Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la démo du jeu très attendu qui n'est autre que Clitaria Fable. C'est un jeu qui est décrit comme étant à mi-chemin entre Animal Crossing, Sardew Valley, Secret of Mana ou Trial of Mana. C'est un jeu que j'appelle moi des jeux Kiwi Bonbon, ils sont très colorés, très choupinous. Il est édité par Paycube Limited et développé par Twin Earth. La date de sortie est prévue le 2 septembre 2021. Il est en français, c'est un RPG Action Fabrication Simulation. Nous sommes dans le monde de Kitaria, un monde paisible où l'on vit en harmonie avec la nature dans le village des Coussinets. Pour info, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Kitty, ça veut dire chat en français. On va incarner un joli petit chat au début. On verra par la suite, je l'ai testé un petit peu et franchement il est sympa et vraiment très détente. Mais il faut vraiment être adepte de ce genre de jeu en tout cas. Moi par moment, je trouve que ça fait du bien, c'est mignon, c'est joli, c'est entraînant. Et puis voilà, c'est tout simplement adapté à énormément de personnes, du plus jeune au plus âgé. Mais c'est sympa, il y aura des petits combats, des petites choses à faire, ça va être très choupinous tout ça. Mais l'inquiétude du village des petits coussinets ne va pas durer car la nature devient agressive, obligeant l'Empire à faire appel à toi, joueur, pour enquêter et défendre ses habitants. Comme vous pouvez le voir, le jeu, pour l'instant au niveau de la démo, en tout cas, n'est jouable qu'à la manette. Vous avez un mode solo, un mode co-op, vous pouvez régler les options du jeu. Mais dans la démo, vous ne pouvez pas jouer clavier-souris. Donc ce qu'on va faire, on y va tout de suite. Les légendes racontent que jadis, Kanoa d'Era subit ce qu'on appela le fléau. Un pouvoir mystérieux rendit soudain fou tous les monstres jusqu'au plus docile. De puissants héros se rassemblèrent pour protéger le peuple. Après une âpre bataille, les monstres furent vaincus et le pouvoir mystérieux disparut. Les villageois retrouvèrent leur quotidien tranquille et la paix s'installa pour durer. Du moins, c'est ce que nous avons cru. Des rumeurs circulent sur le retour du fléau, mais l'ère des héros est révolue. Quel est le secret de ce mystérieux pouvoir ? Le continent de Kanoa d'Era connaîtra-t-il un jour une véritable paix ? Prairie Patoum de l'Ouest. Macaron, ça fait des heures et on n'a toujours pas trouvé village. Je suis fatiguée. J'espère que le commandant bleu ne s'est pas trompé En nous indiquant le chemin Mais je commence à désespérer Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il nous envoie aussi loin de la capitale Vraiment Alors on peut voir en haut notre vie Ça me fait surtout penser moi Secret of Mana, Trial of Mana Ce sont des jeux que j'adore Secret of Mana étant plus vieux Mais il a été remasterisé Et franchement tout cet univers ça me fait penser à ça En haut donc on a l'heure, le temps, le niveau, la map A gauche vous avez vos points de vue, le menu etc Alors on va avancer Bon selon la carte le village ne devrait pas être loin Et au fait c'est assez dangereux de se balader dans un endroit qu'on ne connait pas trop On ferait mieux de se préparer à toute éventualité On ne sait jamais, au cas où des monstres décident de nous attaquer Même si j'espère que ça n'arrivera pas Tu devrais équiper ton arme avant de continuer Ok Donc on va équiper notre arme Voilà Donc c'est une épée de débutant Elle a une puissance d'attaque de plus 20 Donc on va l'équiper Oui Ici Voilà C'est bon ? Super ! Allons-y Prairie en amont Tiens ! Qu'est-ce qui se passe ? Sniff Des gluants sont en train de s'en prendre à quelqu'un D'habitude ils ne sont pas agressifs pourtant Pauvre enfant qu'est-ce qu'on fait ? Ben on l'aide Tu as raison On ne peut pas abandonner une personne en détresse C'est parti Allons-y Hé vous là ! Vos parents vous ont jamais dit d'être gentils avec les autres Surtout avec les enfants et les personnes âgées Si vous voulez vous battre Trouvez au moins quelqu'un qui peut se défendre Comme nous par exemple Euh... Qu'est-ce que tu racontes ? Chut ! Comme ça ils la laisseront tranquille Bon, ils arrivent, prépare-toi Alors on a des petites quêtes comme ça La quête s'est mise à jour Pfiou ! Tranquille Hé petite, tout va bien ? C'était trop cool J'avais jamais vu quelqu'un se battre comme ça Oh oh ! Ça c'est parce qu'on s'entraîne depuis des années La classe hein Bon, on devrait probablement te raccompagner chez toi Il est pas tard, pas vrai ? Nyan Merci gentil voyageur J'habite près d'ici Venez, c'est par là On se retrouve donc dans le petit village Des coussinets Avec un petit ours qui travaillait Je trouve ça super mignon Ça fait du bien Toutes ces petites couleurs C'est tout choupinou J'aime bien ces jeux un petit peu kiwi C'est relaxant, c'est reposant C'est sympa Enfin moi j'aime bien en tout cas Je prends plaisir quand je vous disais Rejoie à Secret of Mana et tout Donc village de Patoun Papi Oh ma chérie Ouf, tu es saine et sauve Alors papi c'est une Alors on a fait un petit lapin Et le papi c'est une biquette je dirais En fait avec la petite barbiche blanche C'est très mignon J'avais si peur qu'il t'arrive des ennuis En fait, elle avait justement des ennuis Quand on est arrivé Je t'avais dit de pas jouer Trop loin du village Erin C'est encore dangereux dehors Pardon papi Il y avait une jolie libellule Près de la rivière Que je voulais attraper Puis je suis tombée nez à nez Avec des vilains monstres J'ai eu si peur papi Heureusement ces deux personnes Sont venues m'aider Merci beaucoup gentil voyageur Sois plus prudente La prochaine fois mon enfant Merci d'avoir sauvé ma petite fille J'espère qu'elle ne vous causera plus d'ennuis à l'avenir Ben mais où sont mes manières ? Bienvenue au village Patoun Je suis Oliver le chef du village Puis-je vous demander qui vous êtes ? Oh le village Patoun super Ça faisait des heures qu'on cherchait cet endroit Nous y voilà enfin Je suis Macaron Et voici Nyanza von Vibritza Notre chef nous a déployé ici Quand nous avons entendu dire Que des monstres semaient le chaos dans les environs Ah les soldats envoyés de la capitale C'est donc vous ? Comme vous avez pu le constater Nous avons des problèmes avec les monstres hors du village Ils semblent plus agressifs ces temps-ci Ce qui nous pose beaucoup de problèmes Quand nous sortons récolter des ressources Aucun habitant ne sait se battre ici Alors nous avons demandé l'aide de la capitale Ne vous en faites pas monsieur désormais Nous nous en occuperons Pour que vous puissiez vivre en paix Merci beaucoup C'est rassurant de vous avoir parmi nous Il se fait tard Vous pouvez passer l'année chez nous Si vous souhaitez Oh merci Mais nous avons déjà un endroit où dormir Pourriez-vous nous indiquer Où est la vieille maison de Tonton Payne ? Vous êtes de la famille de Payne ? Oui Nyanza et son petit enfant Quel dommage que nous n'ayons pas pu venir le voir Quand il était encore là J'espère que ça ne le dérangerait pas Que nous occupions sa maison un moment Ben... Ne vous en faites pas Jeune soldat Payne Thumbert Bun Est l'un des hommes les plus gentils que je connaisse Il serait ravi de vous accueillir Surtout si Nyanza fait partie de sa famille Suivez-moi Sa vieille maison est par là Ferme Thumbert Bun Alors le chef Oliver Ça peut avoir l'air miteux de l'extérieur Mais dedans c'est assez spacieux confortable Je vous souhaite un bon séjour ici Tant qu'il y a des lits Ce sera parfait Merci de nous avoir accompagné monsieur le chef Vous devez être fatigué de votre voyage Je ne vous retiendrai pas plus Reposez-vous bien on verra demain Bonne nuit Bonne nuit Rentrons à la maison Erine Bonne nuit Macaron Et bonne nuit Nyanza On est enfin arrivé Entrons et reposons nous J'ai mal au pied Oh la la Alors Avant de rentrer sous coucher Ici on peut effectivement Remplir d'eau Pour l'instant on peut rien faire Donc il nous faut des rondins pour reconstruire ça Ok Par contre je ne sais pas du tout Comment on prend les rondins Ça viendra peut-être après C'est 19h39 Ici C'est notre inventaire Et ce qu'on veut vendre En fait on peut le mettre dans la boîte à vendre Et quelqu'un va sûrement le chercher Mais on va aller pour l'instant dormir Ce qui va nous permettre de sauvegarder Alors ici ce qui est sympa C'est qu'ici on peut changer l'apparence De notre petit chaton Soit on le laisse gris comme il est là Soit on peut le mettre gris et blanc comme ceci Soit on peut le mettre sombre Soit il peut être malico Soit blanc Soit tabi Soit choco Je pense qu'après au niveau du jeu Il y aura peut-être d'autres apparences Moi je le trouve très joli Et très mignon en gris et blanc Est-ce que je peux Et on ne peut pas au niveau de la démo Voyez changer son costume Peut-être qu'après au final on pourra Allez on va aller dormir Ici c'est pour sauvegarder Voilà le point de sauvegarde Et on va aller dormir Et on fait une roulade sur notre lit Pour pouvoir se mettre en position de dodo En tout cas moi je trouve ça super mignon C'est très sympa Je vais te garder à l'oeil pour 7 ans Encore un jeu Ça fait tellement de bien ce genre de jeu De temps en temps Le soir on se pose Et puis on joue tranquillement À ces petits jeux kiwis J'aime bien ça Allez on est le jour 2 Il est 7h12 du matin Et on va aller Alors ici on peut s'entraîner On peut rouler Mais attention la stamina Là avec LB Vous voyez on a en bas des attaques Qui sont plus puissantes que les autres Donc il faudra regarder ça En fonction des ennemis qu'on aura On va sûrement débloquer des compétences Au fur et à mesure qu'on va monter de niveau Nous voilà de retour au village Patoune Qu'y a-t-il dit mais il ne s'est passé quelque chose Les monstres Bonjour tout le monde Il y a un problème Ça n'a pas l'air d'aller Ah jeune soldat Bonjour j'espère que vous avez bien dormi Notre approvisionneur semble avoir des problèmes ici Respire profondément Tim Et dis-nous ce qui s'est passé J'étais sur le chemin du retour Pour le rapport des articles du magasin Mais quand je suis arrivée au champ de la rivière Je suis tombée sur un groupe d'orques Comme s'ils m'avaient attendue J'ai eu si peur chef Je suis partie en courant aussi vite que j'ai pu J'ai laissé mon sac là-bas Il contient les choses que vous Madame Pomme et Albi la sage Avez demandé qu'est-ce que je devais faire Tout va bien Tim Au moins tu n'es pas blessé C'est le principal Jeune soldat Je suis désolée pour cette demande soudaine Mais accepteriez-vous d'aider Timmy à récupérer ses affaires ? Comme je disais hier Personne ici ne sait se battre Donc vous êtes notre seul espoir Des soldats ? Vous savez vous battre ? Je vous en prie Aidez-moi à récupérer mon sac D'accord chef Nous allons aider Timmy Quand même c'est assez bizarre Que ces orques aient décidé de s'aventurer Si loin de leur territoire J'espère que ce n'est pas le fléau Nous devons déterminer la cause Et faire un rapport au commandant Très bien Restez sur vos gardes J'ai entendu dire que ces orques étaient redoutables Tim Il te reste des provisions ? Oui je crois que j'ai encore quelques croissants Tenez c'est pour vous Mangez-en pour regagner de l'énergie vitale Je suis désolée de vous imposer ça Soyez prudents Merci on sera vite de retour Alors on a accepté la quête affaire perdue On a les croissants dans le raccourci Et au niveau de la map Voilà on est là On est ici Et après on a quand même des choses à découvrir Au niveau de la démo Peut-être que je ferai plusieurs épisodes Je verrai Mais en tout cas C'est un jeu qui est très attendu par les joueurs Et très prometteur apparemment Alors On va parler à Caramel Je m'ennuie On pourrait faire quelque chose d'amusant Pour le moment non Parce que je dois aller apparemment Tuer Tuer des bébêtes Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne peux pas le looter Alors ici c'est quoi ? Une téléportation D'accord Je peux me téléporter direct Prairie en amont On a des petits coffres Ça me fait énormément penser à plus qu'Animal Crossing Donc ce genre de jeu ça me fait plus penser à Secret of Mana Qu'autre chose On va toucher un petit peu Et vite C'est très traître Mais taper son ennemi dans le dos En même temps il y en a Tu vois Evidemment plus on va tuer de monstres Plus on va monter en niveau J'aurai pas fait ça des monstres Parce que même les monstres sont mignons Alors prairie patoune de l'ouest Ah lui C'est pas un petit On va l'attirer J'ai perdu quand même pas mal de vie On va manger un poisson Il est gros lui On s'est débarrassé du petit Non mais tain C'est que j'arrive pas à voir Allez Il est gros lui Mais qu'est-ce que j'ai fait pour le buter lui Aïe Il m'a tué Je suis KO Il est pas si évident que ça En fait Il est gros lui J'ai peut-être de l'esquiver Donc on repart de là De notre sauvegarde Comme dans Secret of Mana Je pense qu'il faut tuer pas mal De petits bonhommes verts Afin de monter de niveau Pour être un petit peu Alors on a l'ours Ici Il vend des épées Pour ça il faut avoir Des champignons De l'argent Etc Donc on verra ça plus tard On a un coffre ici Dans le coffre Je peux prendre Les deux croissants supplémentaires Ah oui Avant de partir Je peux me balader Quand même dans le village Voilà Qu'on voit un petit peu Là on a un vent De grandeur de carottes Ici Je pense que C'est pour les animaux Alors je peux pas sprinter Pour courir un petit peu plus vite Je peux rouler Mais c'est tout Alors si ça me chagrine Je sais pas comment du tout On peut prendre Les affaires Si seulement c'était possible Non Ici c'est pour se téléporter On va essayer d'esquiver Le gros méchant Si c'est possible Non Non Car je suis passé niveau 3 on va essayer de l'esquiver hop là hop là champ de la rivière alors le sac est ici ok alors s'il y a des gros on va essayer de les éviter on est pas tellement encore au niveau pour pouvoir les affronter là on va sortir de son champ de vision devant je m'attendais pas à ça ah mais 2 ah mais non pas 2 si je tape dans le vide on n'est pas arrivé j'en ai tué un déjà ça va quête mise à jour alors on va manger un par contre on va se remettre de la vie donc on revient bon j'espère que les gros vilains vont pas repop voilà oh mais je t'efface on va pas traîner on va pas tenter le diable ah là j'y suis pas allée qu'est-ce que c'est point de retour priver pas tout de l'est enregistrer ce point de retour non qu'est-ce qu'on a ici un petit camp là on peut pas aller dans la mine bon allez vous en va tente toi bon bien sûr il faudrait prendre du temps beaucoup plus de temps pour tuer tous les petits ennemis pour monter de niveau et être sûr d'être à niveau des combats aïe mais euh on va essayer d'en tuer quelques-uns il m'a pas touché je pense on va ramener le sac ils font mal quand même ma barre de vie après un shoot on va lui ramener le petit sac village de patoun il y a des choses à faire mais je pense qu'il me faut une hache je pense qu'il me faut une pioche qu'on en retrouve un petit peu est-ce que c'est le chef bonjour tu as bien dormi n'hésite pas à parler aux villageois si tu as besoin de quoi que ce soit euh menu affaire perdue Timmy a perdu ses affaires au champ de la rivière quand des monstres l'ont pris à la chasse on essaye de le retrouver un certain village qui a fait un rapport à Timmy il est où Timmy ? il est où Timmy ? ça me dit pas ça au niveau de la main parce que je le vois euh pas du tout alors où il est Timmy ? chef Oliver ah ben il est là oh mon sac merci beaucoup vous êtes mes sauveurs il m'a donné 100 pièces les comportements des orques vous intriguent ? désolé mes amis je ne sais pas trop ce qu'il les a appris non plus ça m'a surpris aussi mais avec un peu de chance Albi le sage aura peut-être une idée ah c'est vrai vous ne l'avez encore jamais rencontré si c'est le sage du village c'est la personne la plus savante que je connaisse je crois qu'avant il était professeur à l'académie royale j'ai étudié là-bas mais il n'enseignait pas mes classes et les autres professeurs ne parlaient jamais de lui vous voulez le rencontrer je suis sûre qu'il pourra vous renseigner sur ce qui se passe il vit près du village à l'orée de la forêt pour être exact et tant qu'à faire vous pourriez lui apporter ce colis c'est ce qu'il m'avait demandé ne le perdez pas alors colis pour Albi bon maintenant je dois me préparer j'ai d'autres colis à livrer aussi si vous avez besoin de provision n'hésitez pas à passer me voir au magasin à bientôt les amis ok on va regarder un petit peu ce qu'elle vend elle vend des oeufs du lait de l'huile ok ici qu'est-ce qu'il y a des croissants à tarte aux pommes alors ça ce sont des objets de quête ok très complet quand même je trouve donc on a vu l'ours qui est le forgeron alors comment je peux voir alors mes quêtes alors après avoir quitté le village partons au nord-ouest la maisonnette du singe se trouve à l'entrée de la forêt ok est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille dormir seulement je ne sais plus où est ma baraque avec tout ça on ne m'a pas dit on va tester je n'ai pas l'air d'être fatiguée peut-être que ça va me mettre au plus marre parce que là le coffre une fois qu'il est ouvert il est ouvert j'étais devant lui je n'ai pas vu je ne sais pas s'il faut qu'on remonte rentrer de la forêt je ne fais que des attaques simples je ne vais pas gaspiller si on peut dire mon mana il a peur il a les larmes ne me tue pas ne me tue pas si je te tue voilà voilà au niveau de la map j'espère que je ne vais pas me faire tuer je suis là il habiterait là peut-être maisonnette d'albine excusez-nous le sage albine qui êtes-vous désolé de vous déranger on est venu vous livrer un colis je ne vous connais pas partez mais vous connaissez la provisionneur du village celui qui nous a demandé de vous apporter ça c'est la vérité alors donnez-le moi et partez 4 terminé un paquet pour albine pourquoi cette attitude d'ours mal léché sage on nous avait dit que vous sauriez sûrement pourquoi les monstres sont de plus en plus agressifs pardonnez-moi de me montrer si direct dès notre rencontre mais il paraît que vous avez travaillé à l'académie royale c'est ce que timide ce phénomène ne doit pas vous laisser indifférent nous avons besoin de récolter le plus d'informations possible pour gérer la situation hum en tout cas les érudits de la capitale chercherait à comprendre ah désolé je vous pose toutes ces questions avant même de m'être présenté nous sommes des soldats de la capitale assignés récemment à la protection du village patoun contre les monstres je ne fais pas confiance à quiconque venant de la capitale partez immédiatement mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé j'avais pourtant l'impression que l'empire régnait de façon juste que ce soit la ville ou les territoires alentours enfin parfois nos commandants se montent un peu durs c'est vrai mais ils agissent comme ça pour le bien des gens vous êtes bien trop jeunes vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui compte aux yeux de l'empire c'est le pouvoir et comment conquérir le monde avec vous êtes ces sujets pour l'instant vous dites être là pour nous aider mais à l'avenir qui sait peut-être qu'ils vous diront d'arrêter tous ceux qui osent défier l'autorité quoi ? écoutez sage je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et l'empire mais je vous assure que notre objectif ici est de protéger le peuple nous vous promettons de maintenir la paix et de ne pas créer de conflits si vous découvrez que nous vous mentons vous pouvez nous chasser d'ici de force sérieusement ? on n'a pas le choix Nyan sinon il ne nous fera jamais confiance pourquoi ? pourquoi vous avoir envoyé ici ? nous n'avons pas besoin d'aide nous pouvons nous occuper de défendre ce village nous-mêmes apparemment non c'est le chef Oliver qui a envoyé une requête à la gare royale en premier lieu il a peur que les habitants ne puissent pas continuer à vivre normalement si cette situation se prolonge quant à pourquoi nous avons été assignés ici parce que j'ai perdu un pari avec le commandant bleu quoi ? je plaisante le commandant bleu s'est dit qu'on s'adapterait plus facilement si on nous envoyait quelque part où on avait de la famille si seulement tonton Payne était encore avec nous on ne serait pas ici à perdre notre temps avec un sage qui refuse de nous éclairer tu as dit Payne ? vous connaissiez Payne Thumberbun ? Thumberbun ? mais oui j'aurais dû le dire plus tôt oui on le connaissait vous ne saviez pas qu'il avait un petit enfant ? ça y est vous nous faites confiance maintenant ? un petit enfant tué son petit-fils ? moi je ressemble à tonton Payne il était rond et rose comme moi c'est niant ça bien sûr même s'il n'appartient pas à la même espèce je vous assure que Payne était son grand-père très bien si tu es vraiment son petit-enfant tu dois avoir une petite idée de ce qui s'est passé entre nous les érudits et l'Empire quoi ? on n'en a jamais entendu parler et notre commandant ne nous a rien dit ça c'est sûr tu es au courant de quelque chose Nyan ? rien du tout donc ils ne vous ont rien dit je vois prends ceci on a reçu un livre mystérieux si tu es vraiment de la famille de Payne tu comprendras ce que c'est et comment t'en servir reviens me voir une fois que tu auras réussi maintenant allez-vous-en qui m'a énervé ce sage à nous prendre de haut quelle mouche l'a piqué ça ne ressemble pas à un livre ordinaire tu sais ce que c'est on va demander à Timmy il aura peut-être une idée livre mystérieux donc on va aller voir Timmy il va peut-être falloir qu'on dorme aussi je pense on n'a pas de fatigue il y en a un petit là-bas on ne va pas le laisser quand même pas tout seul on a tué tous les frères alors Timmy 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 mais tout le monde dort à cette heure-ci je ne suis pas sûre qu'il soit alors ici on a citrouille qu'est-ce qu'il vend citrouille du cuivre etc ok ici c'est popo nous on cherche Timmy 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 c'est le le marchand Timmy à cette heure-ci je ne suis pas sûre qu'il soit là on a Kiwi Kiki pardon bienvenue à Lapin Blanc on propose des graines de fruits et légumes de la meilleure qualité qu'il soit n'hésite pas à venir me voir régulièrement ok c'est fermé close 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 bah où qu'il est Timmy alors voyons voir ça euh interroger Timmy à village patoun à propos de l'île mystérieux ça ne dit pas où est Timmy on n'a pas d'autres infos non bah je ne sais pas Timmy il est peut-être au lit je pense qu'il faut qu'on dorme au moins qu'on puisse rentrer dans les maisons est-ce qu'on peut non je pense qu'il faut qu'on aille dormir en fait là on ne peut pas rentrer non alors si je fais téléportation qu'est-ce qu'on me propose d'aller au village patoun je cherche ma baraque en fait il faut que j'aille il faut que je prenne le pont ok je suis loin de la maison j'avais pas vu qu'il avait les yeux devant donc j'aurais été dans son rayon je sais pas du tout c'est par là on a une carte mais ouais en fait c'est de l'autre côté hop ce serait bien qu'on ait alors je sais pas c'est peut-être moi qui le rate ce serait bien qu'on ait un petit truc de téléport qui nous permette de nous rendre à la maison direct est-ce qu'on aurait ça non il faut que j'aille que je revienne au village que je prenne par le bas village patoun et à ce moment là il faut que je descende vers le bas c'est vrai que tout à l'heure quand on nous a dit d'aller dormir on va remarquer c'est le matin tout le monde va se lever alors Kiki est toujours là les étalages sont là je pense qu'ils vont pas tarder en tout cas tout le monde fait des gros dodos sors moi il faut peut-être que j'aille dormir on va voir ça hop oui voilà la maison est juste vraiment là je suis allée me compliquer la vie hop comme d'habitude on va dormir un petit peu ça nous restaurer je pense à notre notre vie on va donc en rester là pour cette première partie de la découverte du jeu très attendu qui ne tente que Kitaria Fable on se retrouve très vite pour la partie 2 je vous fais plein de bibis plein de zouzous et prenez soin de vous bye bye